Hello tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste vraiment et oui je sais qu'il vous a manqué ce petit vraiment et j'adore insister parce que je sais qu'il y en a qui détestent la connasse ah je m'aime, j'aime être une connasse alors peut-être qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils s'attendaient à un jeu test vraiment AliExpress, ça sera le prochain promis, il me manque un colis un putain de colis du coup j'ai reçu celui du site OneSeance, je ne sais toujours pas comment ça se prononce mais je l'ai reçu avant du coup je me suis dit bébé je vais le filmer obligé bébiche je le filme si vous ne connaissez pas la différence entre une revue et un jeu test vraiment, tout sera mis en barre d'infos, donc j'avais fait une revue il n'y a pas longtemps donc en partenariat avec le site que je vous mettrai dans le petit i et donc là j'ai refait une commande mais avec mes petits sous pour voir s'il y avait une différence donc vous allez le voir par la suite lors de ma revue, vous l'avez vu j'étais hyper contente du site j'avais adoré les vêtements, j'avais eu aucun frais de douane aucun frais de port et tout le bordel bref j'avais juste adoré et donc là on va voir si j'aime toujours autant si tu veux voir mes autres vidéos je teste vraiment, je te mettrai en fait toute la playlist dans le petit i, voilà si tu veux voir toutes les autres, quel site j'ai testé comme ça tu ne me redemande pas un site que j'ai déjà testé mais mon bouton il se voit de ouf en fait je vous jure c'est même plus un bouton c'est une montagne donc pour vous parler du site j'ai acheté 5 produits j'ai pas trop varié vous allez le voir j'ai pris à peu près que des pulls mais j'adore les pulls et j'en avais besoin pour cet hiver sorry not sorry, donc du coup je n'ai pas payé de frais de port parce que ma commande était au dessus de 40$ donc ce qui fait à peu près 38€, 37€ et donc je n'ai pas payé de frais de port et je n'ai eu absolument aucun frais de douane il est comme ceci donc vous voyez il est quand même assez imposant, il est assez lourd mais j'ai eu absolument aucun frais de douane donc trop cool, tout simplement parce que j'ai choisi la livraison China Post et avec cette livraison là en fait la livraison est beaucoup plus longue puisque j'ai attendu à peu près 3 semaines pour recevoir mon colis mais on n'a pas de frais de douane donc à choisir entre une livraison plus courte avec masse de frais de douane oui ça m'est déjà arrivé et quand on te demande 40€ de frais de douane alors que ton colis il en vaut 20€ t'es genre comme quand j'avais eu le partenariat ils ont emballé les produits exactement de la même manière c'est à dire dans des petits pochons avec écrit le nom du site donc vous le saviez ça j'avais adoré lorsque j'avais reçu la première commande donc trop contente de voir en fait que c'est pas parce que j'étais en partenariat avec eux qu'ils ont fait ça donc ouvrons ceci donc c'est un pull comment on appelle ça les gens intelligents appellent ça lit de vin moi j'appelle ça violine rouge la qualité est trop trop bonne et j'ai trop contente bon il est tout simple mais j'adore les pulls tout simples surtout pour l'hiver là donc j'ai pris une taille L et j'ai très très bien fait mais en fait sur la photo là ça se voyait qu'il était court qu'il était serré et moi je voulais un pull plutôt loose et donc j'ai très très bien fait de prendre une taille L en plus il est un peu crop top donc là il va m'arriver comme un pull en fait comme si j'avais pris un S d'un pull normal comme la dernière fois il y a bien les étiquettes once yance sur le pull donc c'est trop cool pas de contrefaçon ou quelque chose comme ça donc je suis très contente pour ça encore une fois c'est un pull très basique mais qui est très très bien fait qui est un peu plus court devant que derrière j'aime beaucoup ce petit pull ah yes oh la vache il a l'air trop bien toujours emballé de la même manière ça ne change pas et je suis trop contente de la qualité donc en fait c'est un sweat go sit un cactus donc un sweat vraiment sweet c'est pas le pull c'est le sweat genre de la flemme donc ça ça va plus être pour chez moi ou plus pour l'automne sweat il est hyper moltonné hyper doux et hyper chaud mais il est très court et je me vois mal sortir avec un pull crop top je vois pas trop l'utilité surtout en hiver mais je me dis que pour la maison ça va être grave grave cool donc voilà et puis j'aime trop l'expression va t'asseoir sur un cactus traduction va te faire foutre j'adore c'est complètement fait pour moi ça va être le petit pull cozy pour la maison cozy cocooning j'ai pris une taille M et je pense que j'ai bien fait encore une fois parce que ça m'a l'air petit sinon au niveau du texte c'est vraiment brodé dans le truc c'est pas genre un sticker collé dégueulasse moche donc je suis très contente voilà encore une fois j'aime beaucoup et je suis pas du tout déçue on passe à un article que j'appréhende parce que sur le site ça a l'air d'une robe pull trop belle trop chaude trop large et tout enfin tu sais le genre de robe tu mets quand t'as la flemme tu mets en cours et voilà qui te tient trop chaud la matière je m'attendais pas à cette matière là je m'attendais vraiment à une matière genre maille vous voyez genre le gros pull en bas en maille quoi ouais c'est pas du tout la même matière que sur la photo je trouve que ça ressemble pas trop en fait je suis un peu déçue pour le coup parce que la matière est très 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 fine ça je vais pas pouvoir mettre ça cet hiver en fait je voulais vraiment une grosse robe pull pour cet hiver vous voyez c'est en fait un col roulé donc c'est pour ça que je voulais vraiment la robe chaude tu vois mais après je me dis je vais pouvoir la porter elle a l'air d'être à ma taille ça va le faire pour l'automne mais je m'attendais vraiment à une grosse robe d'hiver je suis un peu déçue parce que j'avais hâte vraiment de recevoir la commande notamment pour cette robe pull et je suis un peu ouais je suis mitigée vous allez me dire elle est quand même bien elle est portable etc mais pas pour l'hiver je trouve et elle ressemble pas à la photo c'est ça qui nous déçoit surtout c'est la matière c'est que ça c'est vraiment fin en fait c'est une ceinture j'en ai déjà une comme ça et j'aime trop 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 vous savez c'est les ceintures à double boucle comme ça un peu western et j'aime trop le style et je trouve ça vraiment trop joli elle est super fine donc beaucoup plus fine que celle que j'ai déjà et en fait la mienne elle est un peu cassée en fait enfin parce que pareil en fait j'achète jamais de cuir que ce soit pour les chaussures ou autres j'achète jamais de cuir pour des raisons de d'éthique du coup bah à chaque fois je préfère acheter plusieurs ceintures en simili cuir et même si c'est pas cher et que ça se bouzit vite du coup bah je préfère voilà et voilà comment elle est c'est du faux cuir du coup enfin elle est mat elle est trop jolie elle est un peu marronnée c'est un noir marronné enfin elle est trop trop belle et elle a l'air d'être à ma taille et tout enfin d'être à mon tour de hanche donc ça c'est trop cool et j'aime trop les ceintures comme ça elle était pas chère du tout et je suis vraiment pas déçue de la qualité et le dernier article il s'agit d'un portefeuille parce que le mien est complètement mort ça fait des années que je l'ai je l'avais acheté pareil en faux cuir et il est trop trop bien emballé t'es mais c'est trop bien emballé quoi genre j'ai un petit tote bag oui bon j'arrive pas à le dire et wow oh la vache il est trop bien en soi il est tout tout simple en fait c'est un portefeuille noir mat avec des petits clous des deux côtés avec une fermeture du coup et à l'intérieur ça se présente comme ceci donc en fait on a je vais vous montrer on a une petite poche centrale donc pour mettre moi à chaque fois je mets mes billets et mes pièces de monnaie dedans et on a des petites poches pour toutes les cartes cartes de fidélité cartes de crédit cartes d'identité enfin tout ce que vous voulez il y en a énormément il y a pour beaucoup beaucoup de cartes donc c'est trop trop cool je suis trop ravie franchement pour le prix il est trop bien il ressemble énormément à celui que j'ai voilà tout le monde pour cette vidéo je teste vraiment once pour vous donner mon avis général sur le site alors honnêtement pour avoir testé du coup en partenariat et hors partenariat c'est strictement la même chose j'ai été traité de la même manière qu'un client lambda vous l'avez vu c'est exactement la même chose je l'ai reçu de la même manière j'ai pas eu de problème de paiement ni de frais de douane ni de frais de port etc donc ça reste un site chinois du coup on peut être déçu vous l'avez vu là avec la robe pull j'étais un peu déçu sur le site en fait il n'y a pas beaucoup de commentaires il y en a même très 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 peu sur le site comme je le dis la meuf qui se répète du coup on peut pas trop se rendre compte de ce qu'on va recevoir oh pardon oh j'ai fait le rond en parlant les déceptions ça peut arriver ça reste un site chinois mais voilà pour vous dire j'aime beaucoup ce site je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas de contrefaçon il y a des étiquettes avec le nom du site sur tous les produits ça c'est vraiment une bonne chose c'est pas très courant avec les sites chinois et c'est pourtant quelque chose je trouve de très important la qualité des produits en très grande majorité du temps est vraiment là la qualité est là si vous voulez un des articles que je vous ai montré que je vous ai dit que j'aimais foncez parce que honnêtement voilà je vous donne toujours mon avis honnête donc j'ai vraiment adoré les articles que j'ai dit que j'adorais ça reste un de mes sites chinois préféré avec le site Shein que j'avais déjà testé aussi voilà du coup pour cette vidéo je teste vraiment la prochaine promis c'est AliExpress qui arrivera d'ici quelques semaines promis 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 et voilà et du coup en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao